Chaque président de la Vème République a fait une grande chose, une seule, que l'histoire retiendra. Giscard, ce fut le droit à l'avortement, Mitterrand, la suppression de la peine de mort, Chirac, c'est le refus de participer à la guerre contre l'Irak. Sarkozy, c'est quoi ? La suppression de la publicité sur la télévision de service public. Ça c'était très bien mais c'était peut-être pas assez, c'est pour ça qu'il veut revenir. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'une folle semaine, une semaine horribilis où tout a fait y basculer pour Nicolas Sarkozy. En effet, l'actuel président de la République a toujours été source de fantasmes, de complots, d'intrigues et de manipulations, avec la complicité de la presse, des médias en général, et de Léa Salamé en particulier. Ah oui, surtout Léa Salamé. L'affaire Taquedine, l'affaire Buisson, l'affaire du Fouquet's, l'affaire Bongo, l'affaire Wörth, l'affaire Kadhafi, l'affaire Bismuth, l'affaire Claire Stream, l'affaire Bristol, l'affaire Tapie, l'affaire Bettencourt, l'affaire Big Malion, l'affaire Karachi. D'ailleurs, c'est de là que vient la célèbre expression « c'est pas tes affaires, c'est normal, c'est celle de Sarkozy ». Opération réussie. Squarchini est en prison, ton garde à vue. Va-t-il livrer tous ses secrets ? Squarchini ? Je me suis toujours demandé comment un mec flic à la base comme toi pouvait devenir une ordure pareille. Qu'est-ce qu'il t'a appris tous ces coups tordus ? Charles Pasqua. J'en étais sûr ! J'en étais sûr ! Et toutes ces… toutes les saloperies que tu fais pour le compte de qui, Squarchini ? La Sarkozy. Tu as des complices ? La Balkany, Nagui, Kadhafi et Norandini. Putain ! Les 4 Fantastiques ! Monde de merde ! Ce que je vais dire ce matin va vous surprendre, va surprendre des gens, je m'expose peut-être à des moqueries, mais ce matin je vais faire mon coming out, je suis jupéiste. Patrick, même moi, c'est difficile de le dire, de le penser, je suis jupéiste parce qu'Alain Juppé c'est l'anti-viagra de l'est républicain, il empêche le durcissement de la droite. Vous allez soutenir Juppé vous ? On est obligé, il vient d'appeler à voter pour lui, on est obligé. Mais est-ce que tous les soutiens d'Hervé sont obligés ? Tous, il l'a dit, tous, les douze ! Je pense qu'Hervé avait dit « je serai la surprise de cette privée ». Je ne comprends pas, pourtant toute la France l'attendait ! Ah mais Kervé c'était parti pour décoiffer ! On va continuer, rassurez-vous ! Ah bah oui, heureusement qu'il nous reste l'humour !